Bonjour et bienvenue aujourd'hui on vous invite à participer à la genèse de la création du premier HGWR de Soma Trero donc aujourd'hui c'est notre premier prototype qu'on met en test avec Cécile qui est notre représentante de la team MMA donc premier abord comme ça la couleur est plutôt pas mal la typo est plutôt sympa mais ça ça va être à retravailler quand même on voit la coupe un peu un peu trop large un peu trop ample donc on va refaire un patron un peu plus cintré la matière est plutôt agréable à porter à voir comment elle va se comporter en entraînement et vous allez suivre tout ça et on vous fait part nos avis en fin de test ok on va commencer un petit test avec les gants il est pas haut pour voir comment il se comporte si le la matière n'accroche pas trop au niveau des couleurs si ça tient bien voilà ça a l'air de m'y tenir il est plutôt agréable pour l'instant pour l'instant ça marche on va pouvoir passer mode suivant alors maintenant on va passer un travail de lutte pour voir un peu comment c'est qu'on pense le rage guard bon normalement en lutte il n'y a pas il n'y a pas la saisie des des tissus mais bon faut quand même que les les coutures résistent bien donc on va tester ça maintenant on va passer un super fin et voilà ça je vois tout on va passer bah alors on va commencer un petit travail au sol maintenant de grappling donc soumission mais aussi avec frappe c'est pour ça qu'on a mis les les mitaines donc on va commencer si tu veux après la garde donc là tu vois frappe au corps au visage et puis si tu peux soumettre pareil parfait moi au niveau de la la qualité fin de tissu respira assez bien même en étant en sueur en chaussant tout ça il respire assez bien il ventile assez bien qu'on reste frais ça dégouline pas à l'intérieur ouais c'est un tissu qui est un peu plus fin quand il ya un grammage un peu plus fin que les grosses toiles de rage ward donc savoir sur le long terme mais mais pour l'instant il est vraiment enfin je me sens vraiment bien agréable à porter quoi il n'est pas trop long on respire bien donc là je le teste vite fait pour le côté masculin moi les petits problèmes on disait encore tout à l'heure on revoir la taille la coupe du col parce qu'elle est trop trop profonde et revoir au niveau des manches puisque là forcément on a un côté un peu trop court logique donc il va falloir encore retravailler par contre on a on est super content du question flocage et tout ça ça bougera jamais c'est un terme au tissu donc ça c'est top qualité on est content là dessus on a encore un petit peu de boulot à faire mais voilà ça prend ça prend bonne tournure au niveau du confort j'ai l'impression qu'ils sèchent plutôt rapidement en tous les cas on n'a pas la sensation quand on a fini l'entraînement qu'on continue à le porter d'avoir un truc tout mouillé dans lequel on a froid j'ai l'impression que ça sèche plutôt rapidement je pense que ça laisse bien passer passer la transpiration en fait c'est un tissu qui respire assez bien on l'a les petites questions qui nous reste après ces premiers petits tests c'est dans un premier temps la couture donc à savoir que les coutures voilà elles sont disposées de cette façon là c'est pas du tout comme les rageoires d'ordinaire c'est pas du tout cousu de la même façon bon a priori elle tienne super bien choc on a juste une petite question sur la durée quand on va les tirer et quand il va un peu se fatiguer ce qui va bien conserver la couleur donc voilà on va y réfléchir et puis on va faire avancer un peu tout ça voilà pour les tests d'aujourd'hui question le dernier test ça sera à la maison la machine à laver